C'était déjà arrivé d'attendre quelque chose pendant des années, d'attendre quelque chose et tu n'attends pas en ayant une mauvaise position. Non, 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 comme la Bible dit, ce sont vos iniquités qui mettent une barrière entre vos prières et Dieu. Non, 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 tu fais un effort par la grâce de Dieu de faire ce que Dieu veut de toi, de faire ce que Dieu attend de toi. Mais ça ne vient pas, ça ne s'accomplit pas. Ça t'est déjà arrivé de te mettre à genoux, de dire j'attends depuis autant d'années et je suis fatigué de recommander ce sujet, de prière. Alors que Dieu t'a déjà dit qu'il va l'accomplir, mais ça tarde. Le premier piège, les promesses longtemps attendues. Attention à ce piège-là. Lorsque les promesses sont longtemps attendues, on a tendance, un, à douter. Parce qu'on a pris du temps à attendre. Donc, on commence un peu à douter. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé ? Est-ce que c'est vraiment lui qui avait parlé ? Ne laisse ni la chair, ni la société te faire douter de Dieu. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Lorsque la promesse tarde, la deuxième chose, on a tendance à regarder à gauche et à droite. Ça, c'est un grand piège. On regarde à gauche et à droite. On a les yeux un peu, des yeux baladeurs. On regarde à gauche, à droite. On regarde chez le voisin. Lui a commencé à prier quand ? Lui s'est accompli. Lui, je l'ai vu arriver. Lui, je l'ai soutenu. Lui, je me rappelle. Des fois, même, il venait pleurer chez moi. Voici, j'ai attendu. J'attends cet enfant. J'attends Samuel. Dieu m'a promis. J'attends, ça ne vient pas. J'attends Isaac. Parce que, bon, Samuel, il faut dire que ce n'était pas vraiment une promesse. J'attends Isaac. Ça ne vient pas. J'attends. Dieu m'a dit que je devais me marier l'année passée. Mais le temps est passé. Je regarde à gauche et à droite. Celui-là, il est maintenant stable. Alors que c'est moi qui l'ai aidé dans la vie. C'est moi qui ai fait ceci. C'est un grand piège. Lorsqu'on a les promesses venant du Seigneur, il faut éviter les yeux baladeurs. Il faut faire attention. Il faut que les yeux restent sur les promesses. Alors qu'en tant qu'humain, on a vraiment tendance à regarder à gauche et à droite. Et quand on regarde à gauche et à droite, on se dit, pourquoi Dieu a agi là-bas et pas chez moi ? Peut-être que l'autre est meilleur. Non, my goodness. Non, 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 non. Que quelqu'un me dise, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de quoi ? Dieu n'agit pas avec l'autre parce qu'il est meilleur que toi. Dieu n'est pas un homme. Oh, Lord, I love you, Jesus. Je t'aime, Jésus. Il ne s'agit pas de ça. Dieu n'agit pas avec ton oncle, ta tante, ton frère dans le Seigneur avant toi parce qu'il est meilleur que toi. Non. C'est une affaire de temps et de circonstances. C'est son temps. Le kairos est arrivé pour lui. Le kairos a sonné pour lui. C'est bon. On bénit le Seigneur. Et je veux même te dire, quand Dieu te fait des promesses et que Dieu permet qu'Agar soit enceinte, alors que toi tu es là, c'est pour travailler aussi ton cœur. Dieu ne nous bénit pas seulement. Dieu n'accomplit pas seulement ses promesses. Entre la promesse et le temps de l'accomplissement, vous voyez le milieu là, au milieu, juste le temps du milieu là. Entre la promesse dite par Dieu et l'accomplissement, le milieu là, le temps du milieu, c'est le temps où Dieu te façonne par rapport à l'accomplissement. Dieu te taille, taille ton caractère, il te façonne pour que tu ressembles à l'accomplissement de la promesse. Dieu va parler à Joseph, il est un gamin, tout au plus peut-être dix ans. Il lui parle des rêves, voilà, la gerbe de Joseph est debout, la gerbe de ses frères s'incline. Mais il est petit. Vous voyez ça ? Quand il reçoit les messages, les promesses de Dieu, il est petit. Le temps d'être ce Joseph, devant qui les frères vont s'incliner, il faut avoir trente ans. Et trente ans veut dire, quelqu'un me dit trente ans, quelqu'un me dit trente ans. Et trente ans veut dire la maturité, la sagesse, le don de discernement aiguisé, le don d'interprétation des songes aiguisé. Vous voyez ça ? Tout ça, ça se passe entre le moment où Dieu a parlé et l'accomplissement. Écoute, en d'autres termes, il faudrait que tes trente ans arrivent. Tu as compris ce que ça veut dire. Je ne parle pas de l'âge. Il faudrait que tes trente ans arrivent. Le temps de la maturité. Tu dois vivre cette maturation-là. Et donc, fais attention avec ce piège, mon frère. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont éloignés de Dieu parce que ces enfants de Dieu avaient des yeux baladeurs, croyant que si Dieu fait à gauche, c'est que Dieu m'a oublié, Dieu aime l'autre plus. Et pensant également que si Dieu a fait à gauche et à droite, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Attention, Dieu doit te préparer. Ne va pas perdre, rater l'accomplissement de ta promesse. Parce qu'il est aussi écrit. Ah oui, ça il faut que je le dise. Il est aussi écrit. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Verset traumatisant. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Donc, Dieu peut t'avoir promis que tu vas te marier en 2024. Mais toi, n'ayant pas compris le système de Dieu, le système de fonctionnement de Dieu, au lieu de te laisser aiguisé, toi tu commences à sortir avec les hommes d'autrui. Parce que tu as attendu 2023. 2023 est passé, tu ne t'es pas marié. 2024, tu as l'impression que nous sommes bientôt en train d'aller vers avril. Alors tu te dis, non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Parce que tu as justement des yeux baladeurs, mademoiselle. Et maintenant tu commences à sortir avec les hommes mariés. Tu détruis ton héritage, tu vas perdre ton héritage. Il est écrit. Ce ne sont pas des phrases en l'air. Ce n'est pas l'imagination du pasteur Joël. Il est écrit. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. On peut perdre son héritage. Dieu t'a dit, attends, cool down. Cool down. Tu deviens agité. Lorsque tu vois les autres accomplir leur destinée avec Dieu, faire des choses avec Dieu, tu deviens agité. Voilà pourquoi ça crée au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Je veux dire plutôt chrétiens. Au milieu des chrétiens, ça crée des envieux. Et il y a plein d'envieux. Que ce soit à l'église, en dehors de l'église. Bref, au milieu des chrétiens. Des envieux. Tu vas faire des selfies à certains endroits pour faire croire que tu vis une certaine vie, que tu ne vis pas. Pourquoi ? Parce que tu veux absolument avoir la vie des autres. Parce que Dieu t'a promis et tu as l'impression que ça tarde. Tu as l'impression que ça n'arrive pas. et que les autres ont une certaine vie. Et tu commences à avoir une vie d'emprunt. Tu commences à avoir une vie d'emprunt. Tu vas près d'une belle voiture. Tu fais un selfie. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu fais un selfie pour faire croire aux gens que c'est ta voiture, tu es malade. Désolé pour le choc. J'ai choqué avant même d'avertir. Non, non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. There is something wrong. Tu veux faire croire aux gens que c'est ta maison. Tu veux faire croire aux gens que, voilà, toi, tu voyages beaucoup. Tu veux faire croire aux gens. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça ? Le problème, c'est que tu es tombé dans le piège. Le piège des promesses qui tardent. Tu es tombé dans les pièges. Et voilà ton cœur. Tu commences à avoir, comme j'ai dit, une vie d'emprunt. Ce n'est pas ta vie. Des fois même, tu vas chercher des vêtements d'autrouille pour seulement paraître. Parce que la promesse que Dieu t'a faite n'arrive pas. Mais tu sais, avec cet élan-là, tu es vraiment en train d'aller vers un héritage que tu vas perdre. La promesse risque de ne pas s'accomplir parce que tu ne restes pas. Tu n'as pas la bonne position. Tu n'attends pas tes 30 ans. C'est-à-dire la maturité, la formation du caractère, l'aiguisement. Tu n'attends pas tout ça. Tu es trop agité. Quelqu'un m'a dit trop agité. Quelqu'un d'autre m'a dit arrête d'être agité. Quelqu'un d'autre m'a dit ça. Arrête d'être agité. Dis-le-moi s'il te plaît. Arrête d'être agité. Tu es tombé dans le piège. Au lieu d'attendre l'accomplissement de la promesse, tu as une vie d'emprunt. Tu commences à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée, avec ce que tu es réellement. Tu vas t'exhiber dans des restaurants très chers. Mais quand tu rentres chez toi, tu n'as même pas la moitié de l'argent que tu as dépensé pour manger dans ce restaurant-là. Pourquoi ? Parce que tu veux paraître. Parce que tu voudrais faire vivre au rythme des autres. Non, ceux-là aussi, ils étaient avec moi. On était ensemble. Dieu nous avait parlé ensemble. Oh my goodness. Dieu peut vous parler sur un même lit. Vous donner deux songes parlant d'une grandeur, parlant d'une élévation. Mais Dieu fera avec chacun selon son bon vouloir. Le bon vouloir de Dieu. Et selon le rythme de la destinée de chacun. Et donc, il y a trop de problèmes. Si vous voyez qu'on tombe dans un autre problème, malheureusement, ce problème, il est vraiment sérieux. C'est lequel ? C'est qu'on a des hommes. Comment on va les appeler là ? On va les appeler des hommes. Je ne sais pas. Je suis en train de chercher un terme qui peut correspondre aujourd'hui dans le monde entier. Vous savez, dans le monde entier. Dans le monde, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit chez les païens, c'est encore pire. Et donc, on a des hommes, on a des hommes, on a des hommes, je ne sais pas comment les appeler. Des hommes remplis de fausses valeurs. On a des hommes mécapés. Je veux dire ça comme ça. Il faut prendre ça comme ça. On a des hommes mécapés. C'est-à-dire que tout est faux chez lui. Tout est faux. Tout est faux. Il s'organise pour prendre des vêtements quelque part. Il s'organise pour te faire croire qu'il a une vie qu'il n'a pas. Il va prendre une voiture, louer une voiture pour certains pays là où on loue facilement des voitures. Il va louer une voiture pour te faire croire que c'est la sienne. Il va ou soit prendre la voiture de son cousin, de son frère, pour te faire croire que c'est sa voiture. Il te fait croire qu'il a étudié à certaines universités alors qu'il n'a jamais été là. Et tu te retrouves avec un gars comme ça, mademoiselle. Tu es dans un trou. Tu es dans un trou. Les hommes mécapés. Les hommes mécapés. Tout est faux chez eux. Tout. Tout est faux. Il te dit qu'il a été à Brazzaville. Il n'a jamais été. Il a été au Gabon. Il n'a jamais été. Il a été au Congo, Kinshasa. Il n'a jamais été. Ça veut dire qu'il te fait croire vraiment que c'est quelqu'un qui a une certaine vie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le piège. Trop d'apparats. On est dans le piège. Et il y a plein de filles qui tombent dans le piège justement d'être avec ces hommes-là. Et ce sont des larmes après. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas qu'il avait cette vie-là. Donc fais attention mon frère. C'est un piège. Arrête de t'agiter lorsque ça tarde. Non, la promesse de Dieu. Au fait, moi je peux même dire, je ne veux pas, je veux plutôt, qu'est-ce que je veux dire ? Je ne veux pas dire autre chose que ce que Abba Kouk a dit. Abba Kouk a dit, si elle tarde, attends-la. Moi je veux par contre dire, la promesse de Dieu ne tarde pas. La promesse de Dieu, elle suit le rythme de ton façonnement. Aussi, à moins qu'il y ait une date bien fixée. S'il y a une date bien fixée, et même là encore, ça dépend aussi de toi. Si tu te laisses façonner par Dieu, traiter par Dieu, tu laisses ton caractère être traité par le Seigneur, la promesse de Dieu, elle vient. Elle se pose. La promesse s'accomplit au fait. Donc, tu as une grande part de responsabilité. Il y a une écriture que j'aime aussi, qui dit, ça c'est la Nouvelle Alliance. Cette écriture, elle dit, Hébreu 10, 23. Hébreu 10, 23. La promesse, elle s'accomplit certainement. La promesse de Dieu, elle s'accomplira certainement. Il faut savoir, Hébreu 10, 23. Il faut savoir que lorsque tu as la promesse de Dieu, arrête d'avoir les yeux baladeurs. Lorsque tu as la promesse de Dieu, arrête de vouloir prendre ta vie et de la calquer sur une autre vie. Non, your life is your life. Lorsque tu as la promesse de Dieu, arrête de courir avec quelqu'un. Dis à quelqu'un, dis-moi, parce que c'est à moi que tu t'adresses. Dis-moi s'il te plaît. Je ne cours avec personne. Je ne cours avec personne. Je ne fais la course avec personne. Non, tu dois le dire parce que c'est important. Dans la parole de Dieu, vraiment la Bible contient tout. Dans la parole de Dieu, on verra un grand prophète comme David être capable très souvent, dans les psaumes, vous allez le voir, très souvent dire à son âme, parler à son âme. C'est très important. Ça, une force psychologique, alors que David n'était pas psychologue, il ne connaissait rien, peut-être même de la psychologie. Voilà pourquoi c'était un homme extraordinaire, un grand prophète. Il parlait souvent à son âme. Et c'est curatif. C'est très curatif, je vous assure. Il faut se parler. Il faut se dire, mon âme, calme-toi. Dieu fera ce qu'il a dit. Mon âme, calme-toi. Tu n'es pas Janine, tu n'es pas Huguette, tu n'es pas Jean-Louis, tu n'es pas Alex, tu es Joël. Mon âme, calme-toi. Il faut que tu t'imposes un calme. Le calme divin ne viendra pas si toi-même tu es en agité. Vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous pensons que Dieu doit tout faire pour nous. Non, Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout faire tout. Mais il ne fera pas tout. Dieu peut tout, mais il ne fera pas tout. Pourquoi ? Parce que c'est un père responsable. Tout simplement. C'est un père responsable. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme est un dieu, comme la Bible le dit. Et l'homme a ses responsabilités. L'homme a ses responsabilités. Tu as tes responsabilités. Donc, Dieu ne va pas mettre la paix dans ta vie si toi-même, tu ne sais pas te calmer. Tu dois te calmer. Ma soeur, calme-toi, mon frère. Cool down, please. Tu dois te calmer. Si tu ne te calmes pas, Dieu ne te calmera pas parce qu'il est là, il est omniprésent, il y a son onction. Non. Calme-toi. Voilà pourquoi il est même écrit. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Pour dire quoi ? Que le prophète a aussi l'autorité sur l'esprit prophétique. Il faut que tu calmes ton esprit, ma soeur. Ne tombe pas dans ce piège, mon frère. Fais attention aussi avec les allumeurs de feu, avec les pyromanes. Fais attention avec ces personnes-là, les personnes pyromanes. Je sais qu'il y en a plein autour de vous. Ces personnes sont partout. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est-à-dire que toi, tu es là concentré sur ta vie chrétienne, sur ce que Dieu attend de toi, sur ce que tu dois faire pour Dieu, pour les hommes. Tu es concentré sur ta vie. Mais tu verras un ami pyroman qui vient te dire, mais en tout cas, comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, pourquoi ta vie est comme ça ? Mais attends, dis avec moi, arrête d'examiner ma vie. Dis ça avec moi, mon frère. Arrête d'examiner ma vie. Il faudrait avoir le courage à certains moments de dire à certaines personnes la vérité. Moi, je ne sais pas pourquoi et comment certaines personnes font pour penser à des choses correctes et souffrir dans leur cœur et ne pas le dire. Tu te tortures alors que ce que tu penses est correct et que tu peux le dire poliment, sagement, correctement à celui qui doit l'entendre. Non, à des moments, il faut regarder certaines personnes en face, dans les yeux, vraiment, et dire à ces personnes, écoute, il faut te calmer. Arrête d'examiner ma vie. Arrête de prendre ma vie et de placer ma vie sur, je ne sais pas, sur une civière comme si tu devais autopsier ma vie. Il faut arrêter. Ma vie n'est pas autopsiée. Alors, arrête. Il faut avoir le courage de dire certaines choses à certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui autopsient votre vie comme si c'était le travail que Dieu lui avait donné sur terre. Alors qu'il a une vie façon-façon, bizarre, une vie obscure, une vie ténébreuse. Ça veut dire au point où quand tu entres dans cette vie, tu ne vois rien. Tu es aveugle parce que la vie de cette personne est obscure, totalement obscure. Totalement obscure. Mais elle ne se concentre pas sur sa vie. Elle est là pour dire pourquoi ta vie, pourquoi tu n'as pas ceci, pourquoi tu n'es pas mariée, pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu ne voyages pas, pourquoi tu n'as pas de maison. Non, il faut dire à un moment à certaines personnes, à ces pyromanes de se calmer. Ce sont des gens qui viennent allumer un mauvais feu dans votre cœur. Tu étais calme, tu étais en paix, mais juste après avoir parlé avec cette personne, avant le coucher, tu n'as plus de sommeil. Le sommeil est parti. Tu commences à réfléchir. J'ai 45 ans, j'ai 50 ans, comment je m'en sors, comment je fais ceci, celui-là je l'ai vu sur TikTok, il n'a que 22 ans, il n'est pas toi. Ce sont ses 22 ans à lui. Tu as tes 45 ans à toi, tu es toi. Dis à ton âme, calme-toi et gère tes 45 années. Pas par rapport à ce gars de 22 ans. C'est un piège que Dieu nous donne la victoire.